Bruno, dites-nous un peu le sentiment, j'imagine que vous l'avez vu devant vous et prouvez presque la toucher, cette victoire, cette première victoire en World Tour, racontez-nous un peu comment on se sent maintenant. Il y avait du brouillard donc je ne la voyais pas trop. Après c'est vrai que quand je passe la flamme rouge, je crois que j'ai une petite dizaine de secondes d'avance, je me suis dit ça peut le faire. Après dans le sprint j'avais peur que ça lance et de me faire reprendre et malheureusement c'est ce qui s'est passé donc voilà, beaucoup de déceptions. Après j'ai tout donné donc je ne peux pas avoir de regrets, peut-être que le seul petit regret ça serait que j'aurais dû être attaqué avant, partir tout seul dans le long call quand on avait encore assez pas mal d'avance mais c'est comme ça la course on peut la refaire 50 000 fois et peut-être que je ne gagnerai pas non plus, c'était peut-être pas mon jour donc voilà. On retentera. On s'imaginait que vous pourriez aller si loin parce que le peloton a toujours contrôlé l'écart même si il avait une petite marge à un certain moment mais vous imaginiez quand vous aviez trois minutes d'écart que vous pourriez faire aller si proche de la victoire ? Ben quand on va dans une échappée c'est pour aller au bout donc voilà j'ai toujours cru, on savait qu'aujourd'hui ça pouvait aller au bout, voilà c'était soit peloton, soit favori, soit échappé. On a tenté, au moins j'en étais peut-être que cinq, un ou deux coureurs de plus ça aurait été mieux mais bon voilà on a tout essayé, on a tenté, les gars ils ont vraiment bien roulé, c'était très costaud donc ça faisait plaisir d'avoir une échappée qui soit costaud comme ça. Et après ben voilà ça s'est joué un peu tactique, on a perdu peut-être un peu de temps et voilà mais bon j'ai cru jusqu'au bout mais bon à 10 bornes quand j'avais que 30 secondes quand j'attaque, ça allait être chaud mais bon voilà il faut toujours y croire. Bon il en manque pas beaucoup et il y avait un maillot jaune aussi au bout, après un maillot rose ça aurait été pas mal un maillot jaune mais bon si je peux le prendre au tour ça sera encore mieux. Le cyclisme est parfois injuste, c'est le cas avec vous aujourd'hui, comment vous allez vous remettre de tout ça, est-ce que c'est déjà un peu effacé dans votre tête ou là vous y repensez encore ? Bon on y pense c'est sûr, voilà c'est toujours rageant, après on voit des coureurs qui se font reprendre à cinq ou dix mètres de la ligne aussi donc bon voilà moi c'est 200 mètres, voilà c'est pas comme si c'était juste à trois mètres de la ligne, ça aurait été un peu plus, ça aurait, voilà bref je vais passer le mot mais bon voilà il faut demain on repart au combat et puis après il y a un beau chrono à faire mercredi donc faudra déjà bien récupérer, les jambes sont là donc voilà j'ai déjà repéré le chrono, je sais que c'est un bon chrono qui peut vraiment me convenir donc voilà on va tout donner au chrono et il y a aussi une place pour les JO, enfin une sélection pour les JO à faire donc voilà faut être bon. Est-ce que les bons résultats globaux de l'équipe cette année là ça vous a poussé dans le final, est-ce que ça vous a poussé à attaquer, une sorte de grinta ? Ouais ben c'est sûr que la bonne dynamique et tout c'est bien, on sait qu'on a une bonne équipe aussi derrière, je sais que les gars de l'équipe ils ont contrôlé, voilà ils essayaient de gérer le peloton un peu, casser les relais et tout donc ça fait toujours plaisir, c'est sûr que s'il y avait aucun coureur derrière ben voilà mentalement on prend un petit coup parce qu'on se dit ben dommage j'ai personne derrière pour contrôler, mais là ça faisait plaisir donc c'est sûr que la bonne dynamique de l'équipe ça aide à pousser et voilà on l'a vu aujourd'hui, c'est une bonne dynamique puisqu'on était cinq échappés mais finalement on va quasiment au bout donc voilà il faut tenter, c'est une équipe qui ne se prive pas d'aller en échapper et de tenter donc voilà c'est aussi pour ça que je suis là. Merci beaucoup, merci à vous.